Président, j'étais là l'année dernière, il y a une impression de déjà vu, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a du changement. Tout à fait, il y a du changement. Je crois que tout le monde l'a constaté depuis mon élection, les relations avec l'État sont très bonnes. On a pu s'expliquer très longuement avec le président Macron sur les tenants et les aboutissants de ce qui se passe ici, et de la façon dont on voit l'évolution de nos relations avec la France. Je pense que demain, nous verrons une évolution majeure. J'étais au téléphone avec Gérald Darmanin à 13h30 aujourd'hui, qui m'a confirmé que, sur l'instruction du président de la République, le représentant permanent de la France aux Nations Unies serait là demain pour écouter nos prises de parole. Le discours va être différent aussi par rapport à l'année dernière ? Le discours sera fondamentalement, je pense, le même. Dans le fond, c'est la forme qui changera, puisque je m'exprimerai cette fois-ci en tant que président de la Polynésie, de l'ensemble des Polynésiens, y compris ceux qui ne veulent pas de l'indépendance aujourd'hui. Donc il s'agit dans mon discours de ne pas faire de confusion entre venir ici demander la mise en place d'un processus d'autodétermination et venir ici réclamer l'indépendance, ce dont il n'a jamais été question. L'autre question est de savoir s'il y a une sorte de synergie avec tous les pétitionnaires qui sont ici, notamment ceux de votre parti. Est-ce qu'on est exactement dans la même vision des choses ? Je pense qu'il y aura forcément une vision un peu plus militante de la part de mes amis pétitionnaires du Tavini, mais pas seulement. J'ai cru comprendre qu'il y avait également des gens de l'église protestante maoïe et d'autres personnes de la société civile qui venaient s'exprimer en tant que pétitionnaires. Chacun est libre, évidemment, de son discours. L'église protestante, on ne lui a jamais tenu la plume. Elle s'est toujours exprimée en son nom. Et les différents intervenants du Tavini vont avoir certainement un discours un peu plus militant que le mien, plus en faveur de l'indépendance, puisque c'est, je dirais, l'objectif du Tavini Huiratira. Moi, je m'exprime en tant que président de la Polynésie.